Tous les tapis de souris ne sont pas faits pour tout le monde. Tenir une ligne à l'abob sur Dolorante ne demande pas les mêmes skills pour le joueur et pas les mêmes contraintes sur le tapis que vider son chargeur de R99 dans Apex. Dans le premier cas, on presse sa souris dans le tapis pour être le plus stable possible avant de la relâcher en direction de la tête de l'ennemi. Dans l'autre, on doit suivre très rapidement les moindres petits mouvements de l'adversaire avec la meilleure fluidité possible. Vous l'aurez compris, les jeux auxquels vous jouez et votre playstyle vont dicter quel tapis de souris on peut vous recommander. Aujourd'hui dans l'auberge d'internet, je vous présente trois tapis différents qui couvrent la majorité du spectre de vitesse des tapis allant des plus rapides aux plus lents. Ils ont été gentiment envoyés par les gars de chez Maxisport. Toutefois, évidemment, je peux payer pour dire quoi que ce soit et ils découvriront la vidéo en même temps que vous. Je vais vous présenter pour la première fois les trois aubergistes d'aujourd'hui qui vont nous accompagner tout du long de la vidéo. Ils sont un peu spécial, je vous préviens. Soyez prêts. Bon, ok les gars, vous en avez plein de tapis de souris, regardez. Du plus lent au plus rapide. On a en tout premier le Game Sense Radar. Ensuite, on a le GP4 de Extrify. Et encore plus rapide, j'ai avec nous le GP5 toujours de Extrify. La règle générale pour bien choisir son tapis de souris, c'est de regarder le Time to Kill ou TTK du jeu auquel vous jouez. C'est-à-dire la durée moyenne qu'il faut pour tuer un ennemi. Plus le TTK est court et plus vous allez être amené à tenir des lignes et faire des flick shots comme sur Valorant ou Rainbow Six. Et à l'inverse, plus le TTK est long et plus vous allez devoir traquer chaque petit mouvement de votre cible avec votre viseur. C'est quoi tes attentes pour ton tapis de souris ? Moi, je veux quelque chose qui soit ultra rapide. Quitte à choisir, moi c'est speed. T'es sûr de ça, mec ? Frérot, si tu prends du contrôle, je vais être tellement lente, je vais devoir augmenter ma sensibilité. Attention, ne tombez pas dans le panneau comme Raphaël. Prendre un tapis contrôle ne veut pas forcément dire que la glisse est plus lente que sur du speed. Si on regarde le Game Sense Radar, par exemple, qui est un tapis plutôt orienté contrôle, il garde une vitesse de glisse presque aussi rapide que le GP5, alors que celui-ci est plutôt orienté vitesse. La vraie différence se fait dans la puissance d'arrêt du tapis. C'est-à-dire la résistance qu'a le tapis à accélérer la souris quand elle est à l'arrêt ou au contraire, la facilité qu'on a à l'arrêter d'un seul coup en plein mouvement. Un tapis contrôle n'est donc pas un tapis lent, mais c'est un tapis qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'inertie de la souris. Bon, bah, qu'est-ce que tu lui proposes ? Ah, t'as le Game Sense Radar, qui est un super en tapis contrôle, voilà, sans aller dans l'extrême non plus, comme le ZAOI GSR. Il est vraiment de super bonne qualité, il n'est pas non plus super épais, mais il a une plutôt bonne puissance d'arrêt naturellement, ce qui est pas mal pour, bah, voilà, jouer à Valorant, ce genre de truc. Et franchement, le couture sont vraiment qualis, j'adore le 10e. T'as pas moyen d'avoir un feeling un peu plus rapide, en regardant pas mal de puissance d'arrêt, comme tu dis ? Bah, si, si, carrément. Alors, là, tu vois, juste ici, t'as le X-Refy GP4, il est naturellement un petit peu plus épais, plus mou, on peut un peu plus presser à l'intérieur. Il a un feeling, à la base, plus rapide, tu vas voir. Et sauf que quand tu veux te ralentir, t'as juste à presser un peu avec la souris pour activer le frein, en gros, tu vois. Par contre, si jamais t'es en situation de stress et que tu te crispes un peu trop à ta souris, ce genre de fonctionnalité peut te faire défaut. Je ne stresse jamais, mec. Celui-là, c'est mon préféré. J'ai la chance d'avoir pu passer beaucoup d'heures dessus, comme sur le Game Sense Radar. Et même si j'aime beaucoup les deux, le GP4, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore la sensation de rapidité qu'il a, sans perdre en puissance d'arrêt, en appuyant un peu dessus. Son seul défaut, je dirais, c'est au début de l'utilisation. Déjà, comme il est enroulé dans l'emballage, il garde super bien les formes, et c'est assez chiant, car il a du mal à se dérouler. Après, si vous le prenez, forcer un petit peu sur les extrémités pour lui redonner une forme plate, vous verrez, ça part super vite. La deuxième chose, c'est au niveau du revêtement. Les premières sortes de gameplay dessus, ma peau avait vraiment une sensation un peu bizarre, en glissant dessus, c'est... je sais pas. J'ai vraiment vu ça nulle part ailleurs, mais bon, ça aussi, ça part super vite, heureusement. Vous avez de plein de designs super jolis, je vous les mets à l'écran. Sinon, vous pouvez directement aller le checker, c'est sur le site de Maxisport. Il est super sur Valorant, mais aussi sur Apex, qui est un jeu de tracking pourtant. Pour tous les joueurs de Battle Royale, c'est celui-là qu'il vous faut. Il est rapide pour loot et pour observer, mais il est beaucoup plus lent quand on a besoin en tir, par exemple sur Warzone, qui est un time to kill bien plus court que sur Apex. Pour les joueurs d'Apex, le GP4 est OK, mais bon, si vous avez besoin d'un peu plus de vitesse, c'est le GP5 qu'il vous faut. En gros, c'est une sorte de GP4 en moins soft, en moins mou, ce qui fait qu'on a moins la chance d'appuyer dessus et d'augmenter sa puissance d'arrêt. Dans les situations stressantes, par contre, où il faut un tracking de fou, le GP5, c'est la solution, mais ça, on en reparle plus tard. OK, merci. Par contre, je te préviens, trouver un truc à ce mec, ça va être compliqué, il est jamais content. Oh mon petit, c'est pas que je suis jamais content, c'est juste que j'aime les choses d'une manière différente. Regarde, moi je sais me satisfaire des choses simples. Vos trucs de trahière, moi, j'y comprends rien. C'est un casu, t'emmètes pas avec lui. Bien loin de moi, l'envie de discriminer les joueurs casus, évidemment dans cette vidéo, alors voilà, on va traiter leur cas à eux aussi. Alors, si vous êtes nouveau dans le gaming PC, ou alors que vous avez envie de devenir un petit peu plus sérieux à ce sujet, voilà ce que je vous recommande. Avant de chercher quel tapis de souris est le bon pour vous, je vous conseille d'abord de prendre une nouvelle souris. La mode en ce moment, et pour de bonnes raisons, on va pas se mentir, c'est les souris ultra légères. J'ai fait une vidéo sur le super modèle qu'est la Pulsar X2 et X2 Mini, vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Déjà, de 1, prendre une super souris va avoir beaucoup plus d'impact sur votre aim et va un peu modifier votre manière de jouer avec votre souris. Et ça, ça vous permettra dans un second temps de faire un choix de tapis beaucoup plus éclairé avec votre nouvelle expérience. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur agressif qui aime bien surprendre tout le temps les ennemis ? À ce moment-là, vous aurez sûrement une envie de vitesse. Vous finissez par tomber dans l'addiction à la ranquette sur Valorant ? À ce moment-là, vous aurez sûrement envie d'un tapis plutôt orienté contrôle. Vous vous retrouvez dans les deux ? Eh bah alors à ce moment-là, prenez le GP4 comme moi. Je vous avais dit que je mets bien le GP4 ? Bon, Patrick, je te passe ça et puis la prochaine fois que tu passes dans l'auberge, on va pour ton tapis de souris. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais, ouais, c'est bon pour moi, hein ? Ouais, t'as raison. Overwatch, c'est un jeu avec un très grand time to kill. Donc, dans tous les cas, je vous conseille un tapis speed comme le GP5. L'exception, évidemment, c'est si vous êtes main widow. Là, je pense qu'il vaut mieux un GP4. Je n'ai pas trop parlé du GP5 de Extrify pour l'instant. Comme je vous ai dit, c'est un tapis speed de très bonne qualité. Comme pour le GP4, je trouve que les coutures sont vraiment super bonnes et le tapis adhère vraiment aussi super bien au bureau. Par contre, il n'a pas les deux défauts que le GP4 à la sortie de la boîte. Le tapis est beaucoup moins épais et beaucoup moins soft, ce qui fait qu'il se déroule beaucoup mieux et je n'ai pas eu de sensations bizarres sur la peau en glissant dessus avec ma souris. Il garde quand même un petit peu de profondeur, ce qui permet de faire pression sur la souris dans le tapis pour ralentir, comme avec tous les tapis en tissu. À ce niveau-là, il est aussi profond que le radar que j'ai présenté au début. Du coup, dessus, vous n'aurez pas de problème d'aim-léostress normalement. Mais si les tapis de souris en tissu ne vous permettent pas d'avoir suffisamment de vitesse, vous devez absolument checker des tapis de souris en verre. On ne peut pas du tout appuyer dedans et la glisse est absolument insane. J'ai review le plus connu et un des meilleurs d'entre eux, le Skypad 3.0. Alors vraiment, je vous mets la vidéo juste ici. Cliquez, cliquez. C'était Antonin. Vous êtes dans l'auberge des internets. Allez, ciao !